Je dirais que c'est une bonne initiative d'obliger au diacartement de porter des CAX et d'en faire porter aussi à leurs clients. Parce que ça les protège, c'est une question de sécurité. On ne peut pas nous protéger nous-mêmes et ne pas protéger les clients. Ça c'est important. Maintenant, concernant les clients, il y a un problème par rapport aux CAX. Ils ont un grave problème parce qu'ils disent que ce n'est pas propre. Tu ne peux pas porter le CAX de donner à ton ami qui porte et au nôtre. Parce que nous, les cours sont à 300. Dans la journée, tu peux faire plus de 20 courses. Donc dis-toi que ce seront 20 personnes qui vont porter ce CAX. Il y a la CAX sur le CAX. Et cette CAX se transmet. Et il y a trop de maladies qui se transmet par la CAX. Ces mesures sont venues plus comme moi. Parce que du jour au lendemain, ils nous ont dit, ils ont commencé même à nous arrêter. Ils ne nous ont pas prévenu. Pour que ça se passe bien au moins, il fallait nous prévenir un mois à l'avance. Nous dire que tel mois, telle date, si un diacartement n'achète pas deux casques, si on ne donne pas un casque aux passagers, on va vous arrêter. Ça, on aura le temps pour au moins se trouver les casques. Parce que les casques sont chers. Donc tu peux les acheter à 5 000 francs, à 6 000, 7 000, maintenant. Deux jours au lendemain, tu ne peux pas sortir 5 000 et 6 000 et aller acheter une casque. Deux casques, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on doit, comment dire, qu'on devait faire depuis. On devait nous envertir depuis.